Salut les aventuriers, aujourd'hui on arrive à ma partie préférée de ce MOOC, le détournement de solutions numériques domestiques pour la classe. Vous êtes familier d'applications grand public ? Vous avez vos repères ? Et bien pourquoi ne pas mettre cette expertise au service de la classe ? Tout d'abord, les assistants vocaux peuvent constituer une aide considérable aux élèves en difficulté ou en situation de handicap. Dissiri et Google et Cortana, tous les systèmes d'exploitation ont maintenant leur assistant vocal qui sera capable de réagir à la voix et même de répondre à certaines questions. Dissiri, combien font 274,56 x 3,14 ? 274,56 x 3,14 x 862,184 De la même manière, il est possible de dicter à la machine. Les sciences, c'est vraiment trop cool. Ces assistants pourront donc être un levier en cas de difficulté particulière à écrire ou dans le cas de handicap. De même, vous utilisez peut-être les messageries telles que Skype ou Hangout qui vous permettent de passer des appels audio et vidéo. Dans le cadre de votre projet s'aventurier, des discussions entre classes ou avec votre parrain chercheur seront grandement facilitées par des messageries de ce type. La visioconférence amène ce petit plus car elle permet de mettre un visage sur son ou ses correspondants. Sachez également que YouTube ne sert pas qu'à regarder des vidéos de Norman ou Cyprien. C'est une banque de ressources précieuses. On y trouve entre autres l'intégralité des épisodes de C'est pas sorcier. Légalement ! Mais YouTube peut également servir de plateforme de publication pour les ressources vidéo que vos élèves auront créées. Les applications et logiciels dont nous avons parlé dans la vidéo sur la captation ont pour la plupart des fonctions d'export vers YouTube. Ou vers la pellicule de l'appareil qui elle-même a des fonctions d'export vers YouTube. Au moment de la publication, on veillera à bien choisir les conditions d'accès. Public signifie que tout le monde peut trouver la vidéo. Non répertorié signifie qu'il est nécessaire d'avoir le lien de la vidéo pour pouvoir la visionner. Et privé signifie que seul vous ou des utilisateurs invités pourront avoir accès à la vidéo. Pour information, je vous rappelle qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation parentale pour diffuser des photos ou des vidéos sur lesquelles les élèves apparaissent. Vous trouverez tous les détails dans le document droit à l'image et publication des élèves dans la section ingénierie pédagogique des MOOCs aventuriers. Voilà les aventuriers, c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.